Mes chers élèves, bonjour ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts de suivre avec moi cette leçon de vocabulaire. Aujourd'hui, on va parler des préfixes et des suffixes. Alors, commençons par les préfixes. Un préfixe est une lettre ou un groupe de lettres placé devant le radical d'un mot pour former un nouveau mot. Le préfixe modifie le sens du mot mais pas sa nature grammaticale. Comme exemple, prenons le mot de base porté et ajoutons le préfixe EM. Ça donnera le verbe emporter. Comme vous voyez, on a la même nature grammaticale. Il s'agit ici d'un verbe. Il existe plusieurs préfixes. Voici quelques-uns. Les préfixes RE ou bien ER ou RE indiquent la répétition. Prenons ces exemples. Le préfixe DE indique l'inverse DE ou bien l'opposé DE. Prenons par exemple le verbe FAIRE, DEFER. L'adjectif AGRIABLE, DÉSAGRIABLE. Et vous avez les préfixes IN, IM, IL, IR, MAL qui indiquent le contraire. Comme exemple, vous avez CAPABLE, INCAPABLE, HEUREUX, MALHEUREUX, LÉGAL, ILLÉGAL, POSSIBLE, IMPOSSIBLE, RIEL, IRIEL. Passons au suffixe. Un suffixe est une lettre ou un groupe de lettres placé après le radical d'un mot pour former un nouveau mot. Il modifie le sens du mot et souvent sa nature grammaticale. En ajoutant un suffixe, on peut avoir des adjectifs. Comme dans l'exemple préféré, préférable. Ici, on a ajouté le suffixe HABLE. On peut obtenir aussi des adverbes en ajoutant le suffixe MENT. Comme dans l'exemple douce, doucement. Ou bien des NONS en ajoutant le suffixe ERI. JARDIN, jardinerie. En ajoutant des suffixes, on peut aussi obtenir des verbes. Comme dans l'exemple blanc, blanchir, chant, chantonner, saut, sautiller. Parmi les principaux suffixes, on a ATION, AGE, MON, qui indiquent une action. Prenons des exemples. Formation, participation, respiration, lavage, emballage et enfin vous avez déplacement et tremblement.